Je suis Anne-Karine Marmouet et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de ports en parts dédié à l'investissement responsable. L'ambition de ce podcast est de mettre en lumière des personnes, des entreprises pour qui développement économique et croissance durable ne sont pas incompatibles. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour réveiller les consciences. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Parce que nous pouvons tous être acteurs du changement. Be the change you want to see in the world. Pour cette seconde saison, le projet devient collaboratif. Aussi vous aurez le plaisir d'entendre de nouveaux hôtes. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous voulez investir en bourse de façon responsable, mais sans pour autant consacrer des heures à l'identification et au suivi des sociétés répondant à vos attentes. J'ai la solution pour vous, les ETF. Afin de vous présenter ces supports d'investissement, je reçois Bertrand Alfondari, responsable du développement de l'activité ETF chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Bertrand. Bonjour Anne-Karine. Alors nous allons parler des ETF, mais je voulais d'abord que tu puisses expliquer à nos auditeurs cet acronyme un peu technique et même barbare. Peux-tu nous en dire plus ? Bien sûr. Un ETF, c'est l'acronyme d'un terme anglais qui s'appelle Exchange Traded Fund. Ça veut dire quoi ? C'est un fonds. Fund, c'est fonds. Traded qui est négocié. Et Exchange sur une bourse. Donc, c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice boursier. On va pouvoir négocier sur une bourse comme Euronext Paris, exactement comme on négocierait une action à l'achat et à la vente. C'est le même type d'ordre. Donc voilà, c'est un fonds commun de placement qui réplique un indice boursier à la hausse comme à la baisse, aux frais de gestion près. Et on peut retrouver tout un tas d'indices boursiers. Donc le mécanisme, il est très simple. On va acheter, le gérant d'un ETF va acheter les actions qui sont détenues par l'indice pour répliquer sa performance. Et le but du gérant indiciel est d'être le plus proche possible en termes de performance de l'indice qu'il réplique. Alors, il a la même liquidité un peu que les actions ? Alors, on ne peut pas dire qu'il ait la même liquidité que celle des actions parce que la liquidité des actions, elle peut être soit plus forte, soit plus faible. Donc ça dépend du type de capitalisation boursière. Généralement, nous, quand on lance des ETF, on lance des ETF sur des actifs sous-jacents, donc des indices composés d'actions plutôt liquides, donc avec des capitalisations boursières assez importantes pour qu'on puisse avoir des tailles assez importantes sur nos fonds. Donc du coup, après, la liquidité, elle est assurée par différents animateurs de marché, et par différents établissements financiers, bancaires, qui vont assurer la liquidité sur ces ETF. Et on va retrouver plusieurs établissements qui proposent de la liquidité sur un même ETF. Donc ce n'est pas la confrontation entre l'offre et la demande, comme on peut avoir sur l'univers des actions. Là, ce n'est pas ça qui forme le prix d'un ETF. Ce qui forme le prix d'un ETF, c'est exactement la variation de l'indice qu'il réplique. Donc si un indice, je vais donner un exemple concret, si un indice comme le CAC 40 progresse de 2% aujourd'hui, l'ETF progressera à due proportion aux frais de gestion près. Tu parles de réplication de l'indice, c'est un peu technique. Ça veut dire quoi ? Que quand moi j'achète une part d'un ETF, j'achète en représentation toutes les actions directement qui sont dans l'indice ? Comment ça se passe ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en une seule transaction, on va payer évidemment les frais de courtage sur une seule transaction, mais plutôt que d'acheter une action, j'achète un panier d'actions, ce qu'on appelle un indice, mais on peut dire que c'est un panier d'actions ou un panier d'obligations. Dans un panier d'actions, on va avoir entre 40 valeurs, ça c'est pour le plus petit, c'est le CAC 40, mais sinon on a l'Eurostox 50, ça c'est les actions de la zone euro sur 50 grandes capitalisations boursières, mais on peut être sur un indice européen, le StoxxEurope 600. Donc là, généralement, dans le nom de l'indice, on peut avoir le nombre de valeurs qu'il y a dedans. Donc on peut avoir plusieurs dizaines, mais souvent plusieurs centaines d'actions dans cet indice. Donc on s'expose à la performance de ces dizaines ou ces centaines d'actions, ou alors on peut être sur un indice obligataire aussi, parce que les ETF peuvent répliquer des indices obligataires. Et là, on est sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'obligations qu'on va pouvoir loger dans son portefeuille, son contrat d'assurance-vie ou son PEA, selon l'éligibilité des ETF, en une seule transaction, en bourse, exactement comme pour une action. Alors, on est sur un podcast qui s'appelle Horizon Durable. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'investissement responsable. De quelle façon un ETF peut-il être un investissement responsable ? Exactement de la même manière que quand on décide d'investir sur une action qui est réputée répondre à des normes ESG, encore un acronyme qui, E, c'est environnement, S, c'est social, G, c'est gouvernance. Donc on va avoir un indice qui est construit pour répondre à des critères ESG. Donc on va choisir souvent l'indice, ce n'est pas nous, BNP Paribas Asset Management, mais c'est le fournisseur d'indices avec qui nous travaillons, qui construit l'indice, qui va établir des critères de sélection de valeurs au sein de chaque secteur d'activité, au sein d'un univers d'investissement, pour dire, ben voilà, sur le secteur automobile, sur le secteur bancaire, sur le secteur technologique, je vais choisir les meilleurs en termes de notation ESG, c'est-à-dire ceux qui font le plus d'efforts pour favoriser la transition énergétique, pour favoriser la gouvernance, notamment le nombre de femmes au conseil d'administration ou la rémunération des dirigeants, ou favoriser leur impact social sur l'économie. Donc il n'y a pas que des critères financiers dans la sélection de titres, il y a aussi ce que l'on appelle des critères extra-financiers, c'est ce qu'on appelle des critères ESG. Alors vous, vous investissez sur des indices qui répondent à des critères extra-financiers, dont les sociétés ont été choisies selon des critères extra-financiers, et est-ce que vous, vous avez des actions particulières aussi, qui sont preuves de l'engagement de l'ETF ? Oui, alors déjà on ne fait pas de prêt-emprunt de titres, c'est-à-dire qu'il y a certains émetteurs d'ETF qui vont prêter les titres qu'ils détiennent dans leur portefeuille, ou qui vont les emprunter, ce qui rajoute un risque supplémentaire de contrepartie. Donc déjà nous on s'engage, et on l'a inscrit dans notre documentation légale, ce qu'on appelle le prospectus du fonds, on s'engage à ne pas faire de prêt-emprunt de titres, ça c'est le premier engagement, mais l'engagement le plus important c'est celui que nous avons en matière de politique de droit de vote. C'est-à-dire qu'on va représenter l'intérêt de nos actionnaires, ceux qui détiennent les parts de ces fonds, c'est-à-dire les clients, les investisseurs directs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, et on va les représenter leurs intérêts aux assemblées générales des actions que nous détenons dans nos portefeuilles via ces indices boursiers. Donc par exemple, on va aller voter régulièrement aux assemblées générales pour certaines résolutions, contre certaines autres, ou s'abstenir en fonction des résolutions que l'entreprise souhaite faire adopter lors de son assemblée générale. Si on estime que cette résolution va à l'encontre de notre façon de voir l'évolution de ce secteur, surtout sur des critères extra-financiers, si elle est contraire par exemple au principe de la transition énergétique, si l'activité est extrêmement polluante, ou si en termes de gouvernance on estime que les garanties ne sont pas réunies, BNP Paribas, cette management, va voter contre ou s'abstenir sur certaines résolutions. Donc ce n'est pas parce qu'on est en gestion passive, puisque la gestion indicielle c'est ce qu'on appelle aussi la gestion passive, en parallèle de ce qu'on appelle la gestion active. La gestion active c'est quand on a un gérant qui prend des paris dans le marché, qui a ses propres convictions et qui les implémente dans son portefeuille. Là ce n'est pas le cas en gestion passive, le gérant n'a pas à avoir de conviction, il faut qu'il réplique l'indice. Donc en gestion passive, ça ne veut pas dire qu'on est passif en termes d'engagement, de politique de droit de vote. Au contraire, c'est exactement la même politique d'engagement que celle qu'on peut avoir sur les fonds de gestion active. Alors on en parle beaucoup en ce moment de l'investissement responsable. Est-ce que ce n'est pas un petit peu un effet de mode ? Est-ce que ça ne va pas passer et puis en 2022, ça sera autre chose ? Ou est-ce qu'il y a une vraie demande de la part des investisseurs ? Alors moi je vais être assez clair là-dessus, je n'ai pas de boule de cristal et donc personne ne peut savoir ce que le marché va être fait, ce dont il sera fait dans les mois et les années qui viennent. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'effet de mode, que c'est structurel. C'est une croissance extrêmement forte. Pour donner un exemple, aujourd'hui, depuis le début de l'année 2021 et donc sur les neuf premiers mois de l'année 2021, on a 50% de la collecte sur les ETF en Europe qui se dirige vers des indices responsables. C'était à peu près la même tendance en 2020. La crise sanitaire a accéléré ce processus de recherche des investisseurs. Donc on n'est pas sur, on crée une offre et on attend de voir s'il y a de la demande. On est dans, je dirais, le système inverse où on voit bien qu'il y a une demande très forte d'investisseurs professionnels mais d'investisseurs particuliers aussi. Et on se doit d'avoir une gamme, une offre d'ETF qui réponde à ces exigences en matière d'investissement responsable. Donc c'est une vraie demande et il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas comme ça puisque toute la gestion d'actifs se transforme progressivement en gestion responsable. C'est ce que nous avons fait chez BNP Paribaset Management depuis des années et y compris en gestion indicielle où on a lancé le premier fonds bas carbone il y a maintenant 13 ans. Donc on ne surfe pas sur une vague, c'est un positionnement de conviction que nous avons sur l'ESG et surtout, je dirais, une conviction de plus en plus forte de la part des investisseurs qui ont des demandes très précises en matière d'investissement responsable. Alors on a parlé de l'engagement de l'investissement. Est-ce que ce n'est pas au détriment de la performance ou alors sur des coûts exorbitants ? Non, alors je dirais que déjà investir sur des ETF, c'est se coller à la performance de l'indice qu'on réplique. Donc de toute façon, la performance qu'on aura, c'est celle du marché sur lequel on a décidé d'investir. Ça, c'est d'une manière générale. Donc si le marché baisse de 40%, l'ETF va baisser à due proportion de 40%. Donc on a la performance du marché. Après, pour répondre plus précisément à ta question sur la performance en matière d'investissement responsable, là, nous, quand on regarde les indices, il y a un débat là-dessus depuis des années, est-ce que ça génère de la performance ? Ce qui est sûr, c'est que ça ne crée pas de sous-performance. Nous, on regarde l'ensemble des indices responsables que nous répliquons, en majorité, en performance long terme, parce qu'il ne faut pas regarder sur un an ou même trois ans, mais quand on regarde sur cinq ans, les indices incluant des critères extra-financiers font globalement mieux. Ce n'est pas 100% mieux, mais c'est globalement mieux que des indices qui n'ont pas d'approche extra-financière. Ça, c'est sur l'aspect performance. Ce n'est pas toujours le cas. On ne le remarque pas forcément sur les pays émergents ou sur les petites capitalisations, ce qu'on appelle les small caps. Mais sinon, sur des grands indices boursiers, grosses capitalisations, sur des zones géographiques classiques comme l'Europe, les États-Unis, l'Asie, on remarque que globalement, on arrive à faire mieux que des indices équivalents qui n'ont pas de critères d'approche extra-financière, donc qui ne sont pas considérés comme responsables. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est en termes de risque. C'est-à-dire qu'on se dit qu'à partir du moment où on met en place des exclusions, on va exclure les énergies fossiles, le tabac, l'armement, bref, plusieurs types d'activités ou de secteurs en investissant responsable, eh bien donc, on va réduire son univers d'investissement par 3, par 4, par 5, par 10. C'est-à-dire que par rapport à un indice classique comme le même MSCI World, par exemple, qui investit sur quasiment 2000 valeurs, nous, on va avoir un fonds MSCI World, mais ISR, Investissement Socialement Responsable, qui va être investi uniquement sur 400 valeurs. Donc, on va réduire par plus de 4 l'univers d'investissement de l'ETF avec ses critères d'investissement responsable. Donc, normalement, mécaniquement, ça devrait faire augmenter la volatilité, mais ce n'est pas le cas. Le risque diminue. Ce qui veut bien dire que quand on investit sur des valeurs qui sont sensibles à l'extra-financier, à l'environnement, à l'approche sociale, sociétale et à la gouvernance, on investit bien sur des valeurs qui s'inscrivent dans le temps, qui sont plus stables, qui ont moins de risques opérationnels, de risques d'image et de réputation. Donc, on crée de la qualité dans un portefeuille à investir responsable. Je te remercie pour toutes ces explications. Pour rentrer un petit peu dans le concret, est-ce que tu aurais quelques exemples de thématiques sur lesquelles des ETF ont été construits, enfin, des ETF responsables, bien sûr, ont été construits ? Oui, bien sûr. Alors, le premier exemple, c'est le plus ancien. C'est pour ça que je le cite. C'est notre ETF bas carbone. Donc, il s'appelle Low Carbone. Je suis désolé, c'est encore un terme anglais, mais c'est normal parce que l'ETF est commercialisé partout en Europe. Donc, on ne peut pas avoir un nom en France, un nom en Allemagne, un nom en Italie, ainsi de suite. Donc, ils ont tous des noms anglais. Donc, c'est Low Carbone, L-O-W, ça veut dire bas carbone en français. Et ça, celui-ci, on l'a lancé en octobre 2008. Donc, il y a 13 ans maintenant. Il a aujourd'hui quasiment un milliard d'euros d'encours. Donc, c'est un des fonds des ETF les plus importants au sein de notre gamme, alors qu'on est sur une thématique assez spécifique. C'est quoi cette thématique ? C'est un indice qui est construit par Euronext qui consiste à sélectionner 100 entreprises sur un univers d'action européenne, donc 100 entreprises européennes, selon une approche qu'on appelle « best in class », c'est-à-dire une approche des meilleurs élèves. Euronext va choisir les leaders de chaque secteur d'activité en matière de réduction des émissions de carbone. Donc, c'est vraiment un indice qui est en lien avec la thématique du bas carbone et de la transition énergétique et des accords de Paris. C'est-à-dire que l'indice est devenu PAB, ça veut dire en lien aligné avec les objectifs de l'accord de Paris qui ambitionne de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à 2050. Donc, on est vraiment sur un indice qui a évolué dans le temps. C'est ça qui est intéressant aussi. En gestion indicielle, on croit que l'indice ne bouge pas, mais l'indice vit en permanence en termes de performance, en termes de composition au sein de l'indice, et puis en termes de méthodologie aussi. La méthodologie a déjà changé trois ou quatre fois depuis la création de cet indice il y a 13 ans. Un autre, peut-être une autre thématique, je dirais par ordre chronologique, mais qui a été lancée il y a deux ans maintenant, ça devait être en octobre ou novembre 2019, c'est un ETF sur l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle économique dont l'objectif est de produire des biens et des services de manière durable. C'est-à-dire qu'il s'agit de repenser entièrement le choix des matériaux et des usages, tout en limitant la consommation et les gaspillages de ressources naturelles non renouvelables, les matières premières, l'eau, l'énergie, et de limiter aussi la production des déchets. Cette approche, elle s'oppose au modèle économique qu'on appelle l'économie linéaire. Aujourd'hui, on est dans un modèle économique linéaire qui consiste à extraire des matières naturelles, souvent qui s'épuisent, à produire, à consommer, puis à jeter. Et on est aujourd'hui en train de prendre le virage de l'économie circulaire pour justement éviter de surutiliser les matières premières, les ressources naturelles et éviter de créer des déchets. Il faut gérer les déchets, mais à la base, on est dans de l'éco-conception et on va éviter de créer des déchets. Donc ça, cet ETF sur un indice économie circulaire, il est investi sur 50 entreprises internationales, considérées comme ayant d'excellentes pratiques en matière d'économie circulaire au sein de leur modèle d'activité. Et les entreprises sont sélectionnées pour leur participation à l'économie circulaire et elles sont répertoriées en cinq catégories. Il y a la conception circulaire, ce qu'on appelle l'éco-conception, la récupération des matériaux. On sait maintenant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont spécialisées dans la récupération des matériaux, dans la réutilisation des matériaux, dans l'extension de la durée de vie du produit. Ça, c'est ce qu'on appelle la lutte contre l'obsolescence programmée, qu'on peut retrouver sur des téléviseurs, des machines à laver. Donc, les plateformes de partage, ça consiste à ne plus consommer pour un usage unique, mais à partager un bien entre différentes personnes, différents foyers, différents immeubles. Et enfin, l'offre de produits en tant que service, c'est-à-dire de repenser l'usage même du produit, ne pas l'utiliser comme un usage non plus unique, mais l'utiliser plutôt comme un service. Et là, on est dans le cloud, la location, l'échange de biens. Et cette ETF sur l'économie circulaire a quasiment 500 millions d'euros d'encours depuis deux ans qu'on l'a lancé. Donc, pareil, on voit bien l'engouement des investisseurs pour répondre aussi à ta question tout à l'heure, pour dire est-ce qu'on est sur un effet de mode ou pas. On voit bien, là, cette ETF lancée à à peine deux ans va bientôt dépasser les 500 millions d'euros d'encours. On passe d'un modèle d'investissement qu'on a envie d'investir utile. Et enfin, Anne-Karin, si tu me le permets, une troisième thématique qui est aussi assez passionnante, c'est celle de ce qu'on appelle la « blue economy », donc l'économie bleue. C'est quoi l'économie bleue ? Alors, nous, on a retenu la définition de la Banque mondiale qui dit que l'économie bleue consiste à utiliser de façon durable les ressources océaniques en faveur de la croissance économique, de l'amélioration des revenus et des emplois et de la santé des écosystèmes océaniques. Donc là, c'est un ETF qui a été lancé en 2020, donc encore plus récemment. Il est investi sur un indice composé de 50 entreprises internationales qui sont sélectionnées pour leur participation à l'économie bleue et qui sont, elles, classées, ces 50 entreprises, en cinq catégories. La vie côtière, donc là, on est sur la protection des littoraux, sur l'écotourisme, ça, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est les énergies et les ressources. On pense à l'éolien, évidemment, l'éolien offshore, c'est-à-dire l'éolien qui se situe en pleine mer, mais il y a aussi tout ce qui est relatif aux énergies liées aux marées, aux vagues, ce qu'on appelle les énergies houlomotrices ou les énergies marémotrices, tout ce qui est en lien avec les biotechnologies marines aussi. Donc ça, c'est énergie et ressources. Le troisième secteur, c'est la pêche et les produits de la mer, l'agriculture notamment. Le quatrième, c'est la réduction de la pollution, notamment sur le recyclage, la gestion des déchets, les services environnementaux. Et on pense surtout dans cette catégorie-là au plastique qu'on va retrouver dans les océans, dans les mers et dans les rivières. Et enfin, la cinquième catégorie est liée au transport maritime, mais un transport maritime plus propre, qui utilise des énergies renouvelables, des moteurs moins polluants et qui vont éviter par exemple la collision avec les grands cétacés en pleine mer. Voilà, et cet ETF maintenant à 150 millions d'euros d'encours. Donc pareil, un engouement, il n'a même pas été lancé il y a un an et déjà un succès pour cette ETF. Je retiendrai de notre conversation que finalement, en fait, les ETF, ce sont des investissements de conviction qui permettent de réduire les risques tout en offrant de nouvelles opportunités qui sont liquides et diversifs. Exactement, Karine, et je rajouterai qu'ils sont transparents aussi. C'est-à-dire qu'on sait à quoi on peut s'attendre. Évidemment, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre en termes de performance. C'est le principe même des indices boursiers. Mais on sait ce sur quoi le gérant investit. On est indexé à un marché et on aura la performance de ce marché. Mille merci Bertrand pour toutes ces explications, informations et découvertes que tu nous as partagées. Merci Anne-Karine. Au revoir. Nous espérons que cet épisode vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada